Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'objets très importants en mathématiques qu'on appelle les polynômes. Alors en fait il y a deux parties dans ce mot là. Il y a une première partie ici, poly, ça ça vient du grec et ça veut dire plusieurs. Ça veut dire plusieurs. Voilà, ça c'est une première partie. Et la deuxième partie de ce mot, polynôme, c'est celle-ci que je souligne en rose. Nôme, ça ça vient du latin nomen, qui veut dire nom. C'est le nom. Et en fait dans un contexte mathématique on va plutôt dire que c'est des termes. Alors on reviendra tout à l'heure là-dessus sur ce mot terme, pour bien comprendre ce que ça veut dire dans le langage mathématique. Mais pour l'instant ce qu'on peut voir c'est qu'un polynôme ça va donc être quelque chose composé de plusieurs termes. Alors je vais te donner maintenant différents exemples de polynômes et différents exemples de choses qui ne sont pas des polynômes. Peut-être que ça, ça nous donnera déjà une première indication, enfin ça complétera un petit peu ce qu'on vient de dire. Alors je vais déjà écrire des polynômes. Ici je t'en donne un premier, 10x puissance 7 moins 9x au carré plus 15x au cube plus 9. Je t'en donne un deuxième, 9a au carré moins 5, ça c'est un polynôme aussi. Et puis on pourrait dire que n'importe quel nombre est un polynôme aussi. Par exemple si j'écris 6, ce nombre là, on peut le considérer aussi comme un polynôme. Et puis on peut avoir aussi des polynômes un peu plus bizarres avec des nombres qui ne sont pas des nombres entiers. Par exemple ça, 7y au carré moins 3y plus pi. Ça c'est un polynôme aussi. Alors maintenant je vais te donner un exemple de quelque chose qui n'est pas un polynôme. Je vais l'écrire ici. 10 fois x puissance moins 7 moins 9x au carré plus 15x au cube plus 9. Ça c'est pas un polynôme. Donc tu vois que ici quand tu compares ce polynôme là à cette expression là qui n'est pas un polynôme, en fait la seule chose qui change c'est que j'ai cet exposant là qui est 7 que j'ai changé. Et maintenant j'ai mis un exposant négatif, un moins 7. Donc ça, ça donne quelque chose à retenir. C'est qu'on ne peut pas avoir dans un polynôme une variable élevée à un exposant négatif. Donc ça, ça nous donne une règle quand même. Un polynôme, ça va donc être une somme de différents termes qui comprennent une variable élevée à une puissance positive, à une puissance, un nombre entier positif. Donc un polynôme, c'est une somme de différents termes. Alors par exemple, dans ce polynôme qui est ici, j'ai un premier terme qui est celui-là. Ensuite j'ai un deuxième terme qui est celui-là. Alors il y a un moins ici, mais ici tu peux supposer que c'est 10 fois x puissance 7 plus moins 9x au carré. Ça, ça marchera très bien. Donc ça, c'est mon deuxième terme. J'ai un troisième terme qui est là. Et puis un quatrième terme qui est celui-ci. Donc voilà, ici j'ai un polynôme en fait qui est constitué de quatre termes. Alors il y a d'autres choses qu'on doit mettre en avant. C'est ce qu'on appelle les coefficients. Ici en fait, tu vois ce terme qui est là, 10 fois x puissance 7. On a un nombre ici, ce nombre-là, qui est donc un nombre n'importe lequel. Ce n'est pas forcément un nombre entier. Ça peut être un nombre décimal, une fraction, n'importe quoi. Et qui multiplie la variable élevée à la puissance 7. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un coefficient. Un coefficient, c'est donc un nombre qui va multiplier la variable élevée à une certaine puissance. Donc 10 ici, c'est le coefficient de ce x puissance 7. On va avoir ici un autre coefficient. Moins 9, c'est aussi un coefficient. C'est le coefficient de ce terme-là. Moins 9 fois x élevé à la puissance 2. Dans ce terme-ci, il y a 15 qui est un coefficient. Et puis, il nous reste ce dernier terme. Alors là, c'est peut-être un peu plus délicat, puisqu'on a un peu de mal à l'interpréter comme un coefficient, puisque c'est juste 9. Mais en fait, rappelle-toi qu'on peut l'écrire aussi comme 9 fois x puissance 0. Donc là aussi, on peut interpréter ce 9 comme étant un nombre qui multiplie une puissance de la variable. Donc ça, c'est aussi un coefficient. Alors ça nous permet de préciser un petit peu les choses. En fait, un polynôme d'une variable, j'avais oublié de préciser ça, là on parle uniquement de polynôme d'une variable, eh bien ça va être une somme, une somme finie d'un certain nombre de termes qui vont être tous constitués de cette manière-là. On va avoir un coefficient, que j'appelle a, qui multiplie la variable, ici je vais l'appeler x, élevée à une certaine puissance, que j'appelle n. Donc a, ici, c'est le coefficient, qui est un nombre réel, n'importe lequel. x, c'est la variable, et n, c'est la puissance à laquelle on élève notre variable. Alors ici, il y a une précision quand même à faire sur cet exposant, c'est que l'exposant ici n, n est un entier naturel. Entier naturel. Voilà. Alors ça, c'est important, c'est ce qui nous permet d'éliminer cette expression-là, qui n'est pas un polynôme, puisqu'ici on a un exposant négatif. Donc ça, c'est une condition importante, qu'il ne faut pas oublier, que de vérifier l'exposant auquel on élève notre variable. Donc à ce stade, ce que je peux faire, c'est te donner quelques autres exemples de choses qui ne sont pas des polynômes. Alors si je prends par exemple celui-ci, qui est un polynôme, et je vais le réécrire, mais je vais changer l'exposant là, par exemple, ça, 9 fois a élevé à la puissance 1 demi, moins 5, ça, ce n'est pas un polynôme non plus, puisque ici, la variable a, elle est élevée à une puissance qui n'est pas un entier naturel. C'est 1 demi, c'est une fraction, donc ce n'est pas un entier naturel. Donc ça, ce n'est pas un polynôme non plus. Et là, il y a quelque chose que tu peux remarquer aussi, c'est qu'en fait, cette expression-là, je peux l'écrire comme ça, 9 fois racine carrée de a moins 5, puisque a puissance 1 demi, c'est racine carrée de a. Donc tu vois que ce genre d'expression-là, qui contient des racines carrées de la variable, ça, ce ne sont pas des polynômes non plus. Dans le même ordre d'idées, si j'écris ça, 9 fois a élevé à la puissance a, moins 5, ça, ce n'est pas un polynôme non plus, puisque ici, a est la variable, elle peut prendre n'importe quelle valeur, a priori. Donc j'élève cette variable à la puissance a, qui n'est pas forcément un entier naturel. Donc ça, ce n'est pas un polynôme non plus. Voilà. Un polynôme, c'est donc une somme finie de termes qui vont s'écrire de cette manière-là. Alors je dis une somme finie, c'est important, puisque si on additionne une infinité de termes de ce type-là, eh bien, on n'a pas un polynôme, ça ne sera pas un polynôme. Alors il y a des cas particuliers de polynômes qui ont des noms. Par exemple, on parle souvent de monôme. En fait, un monôme, c'est un polynôme qui va être constitué d'un seul terme. Donc ici, le nombre 6, c'est un exemple de monôme, puisqu'on a dit que 6, on pouvait l'écrire comme 6 fois x puissance 0. Donc le nombre 6, c'est un monôme, parce que c'est un terme qui est bien de cette forme-là. C'est 6 fois la variable élevée à une puissance, qui est un entier naturel. Je peux te donner d'autres exemples, par exemple, celle-ci. 10 fois z élevé à la puissance 15, ça, c'est un monôme aussi. Et le coefficient, en fait, j'ai bien dit tout à l'heure que ça pouvait être n'importe quel type de nombre. Voilà, je te donne cette expression-là. Pi fois a élevé à la puissance 7, ça, c'est un monôme également. Alors, on appelle ça des monômes. J'ai dit que c'était un seul terme de ce genre-là. Et en fait, mono, ça veut dire un seul. Mono, ça veut dire un seul. Et dans le même ordre d'idées, on va avoir ce qu'on appelle des binômes. Donc, un binôme, là, peut-être que tu vas comprendre ce que ça veut dire, avec ce suffixe-là, bi, qui veut dire deux. Donc, un binôme, eh bien, ça va être un polynôme qui est constitué de deux termes. Alors, ici, on a un binôme, celui-ci, 9a²-5. Ça, c'est un binôme. On a bien un terme ici, et puis un deuxième terme qui est moins 5. Donc, c'est 9a² plus moins 5. C'est donc bien un binôme. Je te donne un autre exemple, si tu veux. On pourrait prendre, par exemple, 3y³ plus 5y. On a bien ici une somme de deux termes qui sont tous les deux de cette forme-là. Donc, ça, c'est un binôme. Alors, un autre cas particulier, ce sont ce qu'on appelle les trinômes. Alors, un trinôme, j'imagine que là, tu as peut-être compris ce que ça veut dire. Avec le suffixe tri qui est là, qui veut dire 3, ça va être une somme de trois termes. Donc, ici, celui-ci, là, 7y moins 3y plus pi. Ça, c'est un trinôme. On a trois termes. Le premier, c'est 7y². Le deuxième, c'est moins 3y. Et le dernier, c'est pi. Alors, ensuite, il y a quelque chose qui revient très souvent quand on parle de polynôme. C'est la notion de degré. Alors, tu vas voir qu'il y a le degré du polynôme et il y a aussi le degré de chaque terme du polynôme. Puisqu'en fait, un polynôme, c'est une somme finie de monômes qui sont chacun des polynômes et qui, donc, vont avoir un degré. Alors, si je regarde ce polynôme ici, le premier, en fait, le premier terme, c'est 10 fois x élevé à la puissance 7. Et ce qu'on appelle le degré de ce terme-là, c'est cet exposant, l'exposant auquel on élève la variable. Ici, c'est 7 pour ce premier terme. Pour le deuxième terme, qui est moins 9 fois x², le degré, c'est 2. Pour le troisième terme, qui est 15 fois x³, le degré, c'est 3. Et enfin, pour le dernier terme, alors là, on pourrait appeler ce terme-là le terme constant puisqu'effectivement, au fond, la variable n'apparaît pas. On l'a fait apparaître ici avec un x puissance 0 qui est égal à 1. Ce terme-là, on l'appelle le terme constant. Et en fait, c'est le terme de degré 0. Il a un degré qui est égal à 0. Voilà. Donc finalement, quand j'ai un polynôme, c'est une somme de termes qui sont de cette forme-là. Eh bien, l'exposant ici, c'est ce qu'on appelle le degré de ce terme. Voilà. Donc là, on a compris ce que c'est que le degré d'un terme d'un polynôme. Alors, quand on parle maintenant du degré d'un polynôme, en fait, on parle du degré le plus élevé de tous les termes de mon polynôme. Donc là, on a vu ce que c'est que le degré d'un terme. Et maintenant, il faudrait qu'on regarde ce que c'est que le degré d'un polynôme. Le degré d'un polynôme. Alors, quand on parle du degré d'un polynôme, en fait, on veut parler du degré le plus élevé de tous ces termes. Donc ici, dans ce polynôme-là, le degré le plus élevé, c'est celui-ci, c'est le terme de degré 7. Eh bien, ça, ce 7 ici, c'est le degré de ce polynôme-là. Le degré du deuxième polynôme, qui est là, 9a²-5, eh bien, c'est ça, c'est 2. Puisque ce terme-là est un terme de degré 2 et celui-ci est un terme de degré 0, eh bien, le degré du polynôme, c'est 2. Dans ce binôme que j'ai donné ici, on a un terme de degré 3, un terme de degré, ici, 1. Alors attention, ça, c'est important à retenir. En fait, quand j'écris y, c'est y puissance 1. Et le degré du polynôme, c'est 3, puisque c'est ici le degré le plus élevé. Donc le degré d'un polynôme, c'est le degré le plus élevé. Alors on va quand même continuer à déterminer les degrés des polynômes que j'ai donnés ici. Celui-ci, c'est un polynôme de degré 0, puisqu'on a vu qu'il s'écrivait aussi comme 6 fois x puissance 0. Celui-ci, c'est un polynôme de degré 15. Celui-ci, c'est un polynôme de degré 7. Ce polynôme-ci, c'est un polynôme de degré 2. Alors maintenant, il y a une dernière chose que je voulais t'expliquer, c'est que, en général, quand on a un polynôme, c'est pas très pratique de l'écrire dans n'importe quel ordre. Et ce qu'on fait, en général, c'est l'écrire dans une forme, ce qu'on appelle un peu la forme standard, c'est qu'on va ranger les termes par ordre décroissant des degrés. Donc ici, celui-ci, le premier que j'ai donné ici, en fait, je préfère qu'on l'écrive comme ça, 10 fois x puissance 7. Ça, c'est le terme de plus haut degré, c'est celui qui donne le degré du polynôme. Ensuite, je vais mettre le deuxième terme de plus haut degré. Ici, c'est 15 x puissance 3. Donc, je vais l'écrire comme ça, plus 15 x puissance 3. Ensuite, j'ai moins 9 x au carré. Et puis enfin, j'ai plus 9. Voilà, donc, quand on range les termes d'un polynôme dans cet ordre-là, des degrés décroissants, eh bien, on dit qu'on a mis le polynôme sous forme standard. Alors, c'est une forme, on n'est pas obligé de le faire, mais tu vas voir que souvent, c'est très pratique, ça permet d'éviter des tas d'erreurs. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà un petit peu longue. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada